A première vue, cela ressemble à un simple boîtier en métal, mais en fait, c'est bien plus que ça. Tout ça, en fait, ça se fixe sur le lanceur. Une fois que le lanceur est sur la bonne orbite, vous recevez le signal d'activation du lanceur, et puis les satellites, ils partent. Donc ils sont éjectés les uns après les autres. FlyMets et son nom est un dispositif ingénieux inventé par deux Lyonnais qui permet de placer en orbite trois micro-satellites et qui pourrait surtout bientôt équiper les fusées Ariane et Vega. On les place sur les derniers étages d'un lanceur comme Vega ou Ariane. Donc voilà, dans les derniers étages, il y a les passagers principaux, donc les grands satellites qui pèsent plusieurs tonnes, mais il reste toujours de la place pour mettre des petites charges utiles. La cible des deux inventeurs, les chercheurs et les entreprises qui souhaiteraient réaliser des expériences dans l'espace avec un atout de taille à son prix, 5 à 6 fois moins cher qu'un lanceur traditionnel. Les coûts de développement d'un petit satellite comme ça, derrière, il est beaucoup moins cher que l'envoi d'un grand satellite. Et pourquoi aujourd'hui c'est possible d'envoyer ces petits cubes d'une manière récurrente et moins chère ? Parce que le risque d'envoyer un petit satellite comme ça, il est beaucoup moins élevé. Preuve de l'intérêt suscité par cette invention, dans le monde aérospatial, une navette russe pourrait bien dans les mois qui viennent s'envoler avec à son bord le boîtier Flymet, un vol qui mettrait définitivement sur orbite la société lyonnaise. L'intérêt suscité par la société lyonnaise. C'est la CAR, celle des idées, qui déce Заilline l' Rapide Fait. Sous-titrage ST' 501